Bon, alors, il y a quelques soucis apparemment. Alain, est-ce que tu nous entends ? Bon, alors, je renvoie un petit message à Alain. Alain, nous entends-tu ? Veux-tu te présenter aux autres ? Bon, je ne sais pas si Alain nous entend, s'il a vu le message. OK, donc pas de questions pour le moment ? Non ? Tout va mieux pour tout le monde ? Dans le meilleur des mondes ? D'accord, OK. Vous avez une petite chose à raconter ? Peut-être quelque chose qui s'est passé récemment autour de l'Harmonica ? Non ? Rien de spécial ? Bon, pas d'anecdotes ? Moi, j'en ai une tout à l'heure. Bon. Kevin dit, j'aurais des questions quand j'aurais acheté la bête de course. Tout rêve est possible d'être réalisé. Ah oui, ça, c'est sûr. Il suffit de s'y mettre. Alors, une petite question de Jean-José. Je n'ai pas encore réussi l'aspiration des canaux 2 et 3. Ça va venir. Tu veux rajouter quelque chose, Jean-José ? Non, non. Personne n'est très proli que ça soit. Vous m'en faites peur, non ? OK. C'est Patricia ou Jacqueline qui vous font peur ? Gaëtan, peut-être ? Non, non, bon. OK. Voilà, ça va venir. Les canaux 2 et 3, c'est un peu difficile pour certains au début. Ah si, Jean-José, vous avez acheté quelque chose, peut-être ? Je voulais savoir si c'est avec quelqu'un qui a aussi des difficultés ou… Ouais, des difficultés tout bêtement pour l'aspiration des trous 2 et 3. Voilà. Alors, la question est posée. Est-ce que… Je coupe ton micro pour l'instant-là. Est-ce que quelqu'un a eu ces difficultés et a réussi à en s'en sortir, peut-être ? Moi, j'ai déjà expliqué la fin dernière comment on pouvait faire pour travailler ça. Est-ce que quelqu'un veut témoigner de… Alain, peut-être ? Non ? Jean-Louis, j'ai jamais eu de problème dans 2 et 3 ? Non ? N'ayez pas peur. Alain, c'est un peu quand même… C'est bizarre qu'il dise rien, parce qu'Alain, c'est quand même… C'est un peu comme le… Je ne sais pas si vous avez regardé Palace. Je le taquine à chaque fois là-dessus, mais bon. Dans une vieille émission Palace, il y avait quelqu'un qui existe toujours. C'est un comique qui a toujours des spectacles qui s'appelle le professeur Rollin. Il y avait une séquence, c'était le professeur Alain a toujours quelque chose à dire. Alain, c'est ça. Alain a toujours quelque chose à dire. Alors, on découvre Alain, voilà. Est-ce que tu avais des problèmes en 2 et 3 quand tu as débuté l'harmonica ? Ça t'embête parce que je n'ai plus rien à dire. C'est pour ça. Ah non, parce que quand personne n'a rien à dire, Alain peut meubler. Bon, allez, je vais t'aider. Meubler, c'est pas comme un autre, oui. En fin de compte, effectivement, moi, j'ai eu le même souci avec le trou 2 et 3. Je croyais que j'avais un défaut à l'harmonica. Et en fin de compte, c'est une question de respiration aussi. Il ne faut pas souffler, il ne faut pas aspirer trop fort non plus. Il faut le ressentir au niveau du... Moi, je le ressens au niveau du ventre, quoi. Voilà. Parce que j'ai bien répondu. Ben, c'est très bien. Enfin, je ne sais pas si ça satisfait Jean-José. C'est au niveau de la respiration. Au niveau de la respiration, ne pas souffler en gonflant les joues, mais plus en aspiration ou expiration, mais que ça vienne du ventre. Moi, en fin de compte, c'est ce que tu m'avais expliqué. Il y a un cours là-dessus, d'ailleurs. Il y a une vidéo là-dessus qui explique tout ça. Voilà. Merci de ton témoignage, Alain. Donc, pour les nouveaux, enfin pour Jacqueline, peut-être, je ne sais pas si elle a vu le cours ou les autres qui vont regarder la rediffusion de la vidéo. En fait, effectivement, sur le site armodiatogaz.com, le site de l'école d'Armanica, vous avez déjà des cours en accès libre. C'est des cours offerts, ceux-là. Voilà, c'est écrit ça, cours offerts, débutés. Et alors, ça s'appelle Un grand secret dévoilé. Je l'ai appelé comme ça parce que c'est quelque chose qu'on enseigne très peu. Alors qu'en fait, c'est absolument fondamental. Voilà, c'est la respiration en fait. Donc, vous avez ce cours-là ici, ce petit cours en vidéo. Donc, je peux vous remettre le lien dans la fenêtre de conversation. Et en fait, le principe de la respiration, c'est qu'en fait, on se sert de l'abdomen, de la ceinture abdominale en fait, des abdos, mais pas la plaque de chocolat. Vous savez, ce qu'on appelle le grand droit, c'est-à-dire ce qu'on voit en fait au niveau du ventre. Bon, je ne vais pas vous montrer ma plaquette de chocolat parce qu'après, les hommes vont être jaloux et les femmes vont tomber en pamoison, donc ça ne va pas le faire. Mais non, en fait, je plaisante. Mais l'idée, c'est que c'est plutôt le bas du ventre dont on se sert plutôt que ce musclet. Et alors, l'idée, c'est de pousser sur le ventre, comme ça, pousser, de pousser sur le ventre quand on souffle et de relâcher la ceinture abdominale, de relâcher l'abdomen quand on aspire. Et c'est ça en fait qui permet de faire, alors évidemment, vous allez me dire, mais on respire pas avec le ventre, pourquoi je respire avec mon estomac ? Non, ce n'est pas le cas. C'est qu'en fait, en faisant ces mouvements-là, ça crée des mouvements avec le diaphragme, avec les poumons, etc. Enfin, ce n'est pas excessivement compliqué, mais disons que ce n'est pas la peine de penser à tout ça. Il suffit simplement de penser à la ceinture abdominale et du coup, ce qu'on appelle la respiration costaud-abdominale, c'est-à-dire en fait les abdos qui sont sous les côtes. Et donc, il y a des exercices à faire là-dessus. Mais la base déjà, c'est d'appuyer sur le ventre quand on souffle et non pas de gonfler le ventre et de faire des mouvements comme ça pour aspirer, mais de simplement relâcher le ventre. Vous verrez, ce sera plus facile à voir sur la vidéo. C'est-à-dire d'avoir conscience de ce mouvement, ça permet, comme dit Alain, de ne pas aspirer trop fort. Parce que quand on aspire trop fort, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, les hanches risquent de se bloquer ou on risque d'avoir des crispations au niveau de la gorge. Je ne sais pas si on voit bien ma gorge, il y a des poils devant. Non, mais si on aspire trop, on risque de contracter ici. Et quand on contracte, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'air est dévié dans l'armonicain et on obtient des notes altérées qu'on ne veut pas faire. OK ? Donc, c'est ça la grosse difficulté. Et pareil, quand on souffle dans l'aigu, certains me disent, mais je ne comprends pas pourquoi vous parlez tous du dos aspiré. Moi, je n'ai aucun problème en aspiré. Par contre, en 8 et en 9, quand je dois souffler ou en 10, mon Dieu, c'est la galère, je n'arrive pas. Et généralement, on se dit, mais pourtant, j'y vais, je souffle. Oui, mais justement, il ne faut pas souffler trop fort. Et donc, il ne faut pas oublier que l'harmonica, c'est un instrument d'horloger. Donc, tout est minutieux dans l'harmonica. Donc, il faut souffler et aspirer très peu de portes. Et une chose que je dis souvent, c'est que quand je souffle dans l'harmonica, que j'enlève l'harmonica et que je continue de souffler, si je mets le doigt devant ma bouche, je ne sens même pas le souffle. Alors que je continue de souffler, tellement c'est faible. C'est-à-dire que le souffle dans l'harmonica est plus faible que le souffle que j'aimais, quand je parle. Donc, ce n'est vraiment pas… Quand on dit, par exemple, comme Jacqueline disait tout à l'heure, Jean-Jacques Multeau, j'adore Multeau, les gens qui ne connaissent pas l'harmonica disent, « Ah, quel souffle ! » Mais non, ça n'a rien à voir avec le souffle. Il ne souffle pas si fort que ça, il n'espère pas si fort que ça. Il se sert beaucoup, évidemment, de s'en vendre, de ce qu'on appelle la colonne d'air, la ceinture costum des miens, enfin, la ceinture abdominale plutôt. Mais en fait, ce n'est pas une question de souffle, c'est une question de musicalité, de tout ce qu'on veut, de placement. Rhythmique, de rythme, d'inspiration, etc. Bon, de talent et compagnie. Mais en fait, le souffle, c'est vraiment quelque chose de… Voilà, il faut vraiment souffler très peu fort. Et le dernier exemple que je peux vous donner là-dessus, c'est que Jean-Jacques Multeau, justement, pendant un temps, faisait des animations dans les hôpitaux avec des enfants asthmatiques. Et quand les enfants asthmatiques sont dans les hôpitaux, ce n'est pas parce qu'ils ont un peu d'asthme, c'est parce qu'ils sont tellement bloqués qu'ils ont même du mal à aligner trois syllabes. Et pourtant, ils étaient capables de jouer de l'harmonica. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment souffler très peu fort, y aspirer très peu fort, être complètement détendu et essayer d'éviter toutes les crises spacieuses. Et donc, Jean-José précise, je dois préciser que cela va mieux avec la bête de course qu'avec mon premier harmonica honneur en dos. C'est vrai que la bête de course, elle est faite aussi pour que… Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une bête de course ? Non ? Patricia ne sait pas ce que c'est qu'une bête de course ? Jacqueline, peut-être ? Ah, tu l'as vu déjà ? Alors, est-ce que quelqu'un veut expliquer à Patricia… Ah oui, à Patricia, ce qu'est une bête de course. Personne ne veut participer ce soir ? Ah ben si, elle plaisantait apparemment. Je me disais aussi. Ok, alors bon, Jacqueline aussi est au courant ? Oui, oui, mais comment on fait en fait pour parler ? Alors, pour parler, il suffit de lever la main et j'active ton micro parce que, en fait, je coupe les micros de tout le monde parce que si tout le monde bouge, fait des choses en même temps, après, ça fait plein d'interférences et on ne s'entend plus. Donc, il suffit de lever le doigt ou lever le poing ou lever la main ou lever une épaule, ça manifestait. Et voilà. Et par exemple, Jean-Jacques, là, vient de lever le doigt, j'ai l'impression. Hop, ça y est. Bon, moi, j'ai toujours des problèmes avec la bête de course sur les canaux 7, 8, 9, 10. Ah voilà. En aspiré, hein. Alors que sur le spécial 20 au l'air, là, je sors mes notes aspirées convenablement. Enfin, j'espère. Ok. Fais-nous, tu peux nous faire une démonstration en aspirant en 7 ou en 8, par exemple, sur la bête de course, qu'on puisse voir ce qui ne va pas. Souffle dans le 7 et aspirer dans le 7, voir si on attend la différence. Dans le 7 ? Oui, par exemple. Oui, par exemple. Là, ça marche. Ok. Ça marche, oui. Oui. Là, ça marche aussi. Ok. Le 9 ? Ça a l'air d'aller. Et le 10 ? Je ne sais pas. Si je te sors sur le... Là, on t'a entendu jouer souffler et aspirer, là. Oui, mais c'est bizarre. Quand je fais un morceau, quand je joue un morceau, je n'arrive pas à les sortir. Ok, alors, je pense que là, tu viens de démontrer que ça ne venait pas de l'harmonica, puisque si ça venait de l'harmonica, tu n'auras pas réussi à les sortir du coup. Je pense qu'il y a un facteur très psychologique dans la musique, c'est que si tu penses que tu n'arrives pas à les sortir, le jour, le moment où tu passes sur un morceau, tu dis « Ah, ces notes-là, ça va être difficile. » Et tu te mets de la pression. Et du coup, comme on se met de la pression, en fait, il faut savoir que dans l'aigu, les hanches sont très petites. Et si on met beaucoup de pression dans la bouche, du coup, on va les faire vibrer, on va faire en sorte soit de les bloquer, soit d'altérer. Et quand on a peur de ne pas réussir, on se met la pression, c'est le cas de le dire, on se met la pression, et du coup, on a du mal à les sortir. Donc, il ne faut pas en s'être détendu. Imaginez que… Alors, ce que tu peux faire pour te rassurer, c'est de jouer ton morceau, mais vraiment très, très, très lentement, avec ces notes-là. Et puis, d'isoler, par exemple, le passage où tu as un 8 ou un 7 aspiré, ou un 9 aspiré, et ensuite, de jouer très lentement et de te rendre compte que c'est possible de jouer dans le morceau. Il y a aussi une anecdote à ce propos. Alors, c'était pour le 2 aspiré ou le 3 ? Oui, le 2 aspiré, bon, mais c'est à peu près le même principe. J'avais une élève qui n'arrivait pas à jouer le 2 aspiré, mais vraiment pas du tout. Et qui me disait, mais de toute façon, bon, sinon, ça ne vient pas de moi. Je fais la même chose partout, donc ça vient forcément de l'harmonica. Bon, alors du coup, il avait racheté un harmonica, et puis un autre, et puis encore un autre. Et puis, à un moment donné, je me dis, mais arrêtez d'acheter des harmonicas, ça ne vient pas de l'harmonica. Alors, elle me dit, si, 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 forcément. Je dis, bon, alors du coup, j'ai un truc que je ne fais pas d'habitude, je vous le nettoirai. J'ai pris l'harmonica et j'ai joué aussitôt. Elle me dit, comment avec vous ça marche ? Bon, ben oui, mais ça ne vient pas de l'harmonica. Donc, le truc, c'est qu'en fait, elle mettait de la pression. Comme elle était persuadée qu'elle ne savait pas le jouer, elle mettait beaucoup de pression dans l'harmonica, dans la bouche, ce qui fait qu'elle n'arrivait pas sur certains notes. Et un jour, elle a pris un morceau et je lui avais dit, bon, écoutez, d'habitude, plutôt que de jouer le 2 aspiré, je vous demande de jouer le 3 soufflé comme ça, au moins, la même note, quasi la même note. Et là, je me suis dit, bon, mais là, à un moment donné, il faut quand même passer par le 2 aspiré. Donc, ce serait bien de travailler un morceau justement où il y a le 2 aspiré pour qu'enfin, vous passiez. Elle me dit, mais je n'arriverai pas, de toute façon, le 2 aspiré, je n'arrive pas, ce n'est pas possible, je n'arriverai jamais. Ah non, ce n'est pas ça, je confonds. En fait, dans le morceau, le morceau commençait par le 3 aspiré. Et donc, j'avais dit, le 2 aspiré, vous le faites en 3 soufflé et ce morceau, il commence par le 3 aspiré. Et en fait, elle s'est plantée, c'est-à-dire que le faire à partir du 3 aspiré, elle a fait à partir du 2. Ça fait qu'elle a tout décalé. Donc, au bout de 5, 6 notes, 10 notes, elle s'est rendu compte que c'est bizarre, le morceau, ce n'est pas pareil. Elle me dit, ah oui, je me suis trompé d'ouverture. Vous savez quoi ? Vous avez aspiré à partir du 2. Ah ben, c'est pour ça que ça sonnait différemment. Je me dis, mais attendez, vous avez aspiré dans le 2. Et on a entendu une note. Ah oui. Et elle s'est rendu compte que c'était possible. Du coup, elle a raté de se mettre la pression là-dessus et puis ça a fini par sortir tout seul. Donc, il faut vraiment penser à ça de ne pas se mettre la pression. Ok, là, on a eu la démonstration que c'était possible quand on est détendu. Quand on joue à morceau, on dit aïe 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 pourvu que ça marche, pourvu que ça marche. Et c'est là qu'on se plante. Et moi, je l'ai vu beaucoup quand j'ai débuté la musique. Quand j'étais, alors moi, j'ai commencé par la flûte à bec et puis ensuite, j'ai attaqué au piano avant d'attaquer les harmoniquains. Souvent, quand il y a un passage que j'avais du mal à jouer, je le répétais une fois, deux fois, trois fois, 35 fois jusqu'à ce que ça passe. Mais j'avais toujours l'angoisse quand je devais jouer les morceaux devant ma prof pourvu que je ne fasse pas la bêtise. Et en fait, j'avais tellement peur de ce passage-là que chaque fois que j'arrivais dessus, boum, je me plantais. C'est un peu comme l'enfant qui apprend à… Je me rappelle ça, c'est une maman qui avait appris à sa petite fille, à son petit garçon, pardon, à faire du vélo. Et il y avait, donc c'était sur un trottoir et il y avait un trou dans le trottoir et il disait surtout « Tu ne vas pas dans le trou, tu ne vas pas dans le trou. » Et puis le gamin, il était tellement effrayé, il a tellement pu le trou qu'il est allé directement devant puis il a de la pluie par le haut du dos, il a foutu une raclée. « Ouais, tu ne l'écoutes jamais, etc. » Mais je dis, vous ne rendez pas compte de ce qu'on fait. Il a tellement, tellement, comment… On n'y veut. Il ne pense qu'à ça. Donc, c'est pas ça qu'il faut le dire, c'est « Regarde par ici, va par ici. » Et moi, je sais qu'à chaque fois que je travaille un morceau avec une difficulté, si je ne me détendais pas, à un moment donné, je suis tombé dessus. Et c'est tellement vrai ce truc, c'est que je me rappelle une fois, j'ai repris des morceaux, mais ça faisait des années et des années que je n'avais pas joué ce morceau de débutant. Et ça faisait plus de 10 ans que je n'avais pas joué ce morceau. Je me suis dit, tiens, je vais me faire plaisir, je vais ressortir toutes mes partitions de piano et je vais les jouer, les retravailler, les jouer pour mon simple plaisir. Et ce jour-là, c'était exceptionnel. J'ai fait 12 heures de piano d'affilée. J'ai commencé à 10 heures du matin. Je me suis dit, bon, ça va, je n'ai pas très faim. Allez, je ne te jeterai pas aujourd'hui. Je mangerai un peu tout à l'heure. Et quand j'ai fini de jouer, je me suis dit, ouf, je commence à fatiguer un peu. Il était 10 heures du soir. Et en fait, le truc, c'est que j'ai repris des morceaux que je n'avais pas joués depuis 10 ans et exactement au moment, alors c'était entouré, ma prof avait entouré le passage, attention, les fausses notes et tout. Et bien, j'ai retrouvé boum dedans, j'en faisais exactement les mêmes erreurs 10 ans auparavant. Ce qu'il faut, c'est pas parce qu'on a fait une erreur qu'on se dit, bon, là, c'est foutu, il faut que je change de morceau parce que je n'y arriverai plus jamais. C'est qu'il faut se détendre et se dire, ok, je dois être capable de le jouer, donc le prendre vraiment, vraiment lentement, de travailler le passage isolément avec cette âme difficile. Et puis après, une fois qu'on a réussi, on se dit, ok, je suis capable de le faire, donc je vais reprendre. Maintenant, ce passage-là, je l'intègre dans le morceau avec un autre passage et puis chaque fois que je passe devant, je me concentre et je me détends. Bénéralement, c'est une vraie question. Ok ? Bon, j'espère que ça va. Merci. Merci, merci. Ok. D'autres questions ? Pas pour l'instant ? Ok. Oui, Jacqueline peut-être ? Je voudrais savoir comment on apprend à être dans le tempo. Waouh ! Ça, c'est une grande question. les cours sont là pour ça, c'est-à-dire que dans le tempo, ah oui, c'est plus que dans le rythme. Parce que peut-être que tu joues déjà un morceau et que tu as du mal à le faire au contemporain, c'est ça ta question ? Avec être dans le bon temps ? Oui. Oui, c'est ça, oui. Alors, la question, est-ce que c'est vraiment le tempo ou est-ce que c'est le placement ethnique ? Le tempo, c'est la vitesse d'exécution du morceau, c'est ça ou pas ? Je ne sais pas la différence entre le tempo et ce que tu viens de dire, l'interprétation rythmique ? Le placement rythmique, oui. Oui. Alors, Kevin, tu veux intervenir là-dessus ? Alors, Kevin apparemment dit oui. Oui, à mon avis, c'est plus le rythme parce que moi aussi, j'ai du mal avec le rythme. Quand je commence du Renault, j'apprends Mistral gagnant. Le premier couplet, tout le monde croit que c'est vive le vent. alors du coup, c'est quand j'arrive à la fin du premier couplet que là, ils se disent non, c'est du Renault parce qu'ils connaissent. Mais sinon, au début, c'est vrai que le rythme fait que je ne suis pas très dans le rythme et je le reprends après. C'est vrai que au tout début, c'est le rythme. À mon avis, c'est du rythme d'une telle parole. Merci. En fait, c'est vrai qu'il y a deux choses. Le tempo, c'est la vitesse d'exécution du morceau. C'est-à-dire, si on est capable de… C'est difficile d'expliquer en deux mots, mais… En fait, le rythme, c'est quoi ? Je le dis souvent, le rythme, c'est l'agencement des silences. C'est-à-dire qu'on ne joue pas des notes tout le temps en continu. Il y a forcément des moments où on s'arrête. Du coup, le rythme, c'est quoi ? C'est le fait qu'on mette des silences entre les notes. C'est comme quand on veut rythmer un discours. Si je parle comme ça en enchaînant tous les… Bon, on va dire que ce n'est pas très rythmé. Si je enchaîne les mots comme ça et que je parle… Voilà. En fait, entre les mots, il y a plein de silence et du coup, ça rythme la phrase. Donc, en fait, l'idée, c'est de savoir à quel moment on commence et à quel moment on s'arrête. Dans les cours, il y a ça. C'est-à-dire que je vous enseigne comment… les notes, quelle durée elles doivent avoir en fonction de ce qu'écrit sur la partition et à quel moment on commence. Il y a plein d'exercices là-dessus, d'exercices rythmiques justement pour savoir à quel moment on commence. Alors, le truc, c'est que déjà, ce qu'il faut réussir à faire si on veut se placer au bon endroit, c'est écouter ce qui se passe. Donc, si on écoute une batterie, par exemple, c'est-à-dire, tiens, est-ce qu'il est sur le premier temps, le deuxième temps, le troisième temps, le quatrième temps ? Donc, c'est beaucoup d'écoute en fait au début écouter le modèle. Donc, vous verrez, je dis ça pour tout le monde, dans toutes les formations, vous avez plein d'exercices en démonstration avec l'accompagnement, etc. Et donc, il faut déjà écouter ce que je fais et essayer de repérer en fait. Et alors, je compte un, deux, trois, quatre, ah tiens, il commence à tel endroit. Et ce qu'il faut surtout faire, c'est écouter ce que font les musiciens. Et comme ça, on sait à quel moment on se place. Parce que le truc, c'est qu'on se dit, tiens, allez, vas-y, on commence sur le troisième temps. Mais le troisième temps de quoi ? C'est où le troisième temps ? Moi, il y a un panneau indicateur quelque part. Donc, c'est difficile au début parce qu'on entend plein de sons. On se dit, mais c'est quoi le troisième temps ? Donc, moi, il y a un exercice que je peux vous, enfin, je peux te conseiller justement pour apprendre à se placer rythmiquement. C'est de prendre, par exemple, un morceau. Alors, il faut être sûr du nombre de temps de chaque morceau. Donc, c'est une valse, c'est trois temps. Et puis, si c'est un blues, par exemple, généralement, c'est plutôt qu'à trois temps. Et l'idée, c'est de compter les temps. Donc, si on entend la batterie qui fait tout, on peut prendre un exemple, peut-être. On va prendre un exemple. Allez, on va faire ça. C'est bien ça la question ou c'est vraiment sur la vitesse d'exécution du morceau ? Non, c'est bien ça. Ok, d'accord. C'est plutôt le placement rythmique. Ce qu'on appelle la vitesse, c'est la vitesse à laquelle le morceau doit être joué. Ok ? Oui, c'est ça. C'est la vitesse à laquelle le morceau doit être joué. C'est pour se bien se placer dessus. Alors, si le morceau est joué lentement, correctement, avec les bons emplacements, normalement, il n'y a pas beaucoup plus de difficultés de jouer le morceau à la bonne vitesse. Sauf si on démarre le morceau très lent, on dit, bon voilà, je l'ai étudié très lentement et maintenant, comme il est beaucoup plus vite, comment je fais pour me placer ? C'est ça la question ? Non ? Non, pas vraiment, parce que des fois, la note, elle dure, je ne sais pas moi, deux temps et après, la note d'après, elle n'en dure qu'un et après l'autre, elle dure trois temps, c'est ça ? Ok, alors, c'est encore une question. C'est normal, c'est parce que tout le monde ne connaît pas encore les bons termes musicaux, j'essaie de comprendre ce qu'il y a. Oui. Donc, ce n'est pas une question d'exécution du morceau, c'est-à-dire que le tempo, c'est se dire, bon, si je tourne une manivelle tout doucement ou si je tourne beaucoup plus vite. Je fais exactement le mouvement sauf que je le fais plus vite. Ça, c'est le tempo. Ce n'est pas ça la question. Le placement rythmique, c'est à quel moment je place les notes sur la musique ? Apparemment, la question ne s'est pas ça non plus. En fait, la question, j'arrive Kevin, donc la question, c'est effectivement, il y a des notes qui, si on prend juste une tablature, quand on voit une tablature, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a juste des numéros avec des plus ou pas de plus. et on ne voit que ça. On s'est dit, très bien, et j'en fais quoi ? Parce que si je vois, on va prendre un petit exemple pour montrer ça. Attends, je devine après. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est que, si je prends par exemple, on va prendre un exemple ici. Par exemple, on voit ça. Voilà. On dit, ben voilà. Vous voulez jouer One Vsense Comercheny ? Ben voilà, il faut jouer ça. Alors, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas les codes. Plus, le numéro, ça veut dire là où il faut souffler ou aspirer, c'est le numéro du canal qui est indiqué sur l'harmonica. Et puis, plus, ça veut dire qu'on souffle et quand il n'y a pas plus, ça veut dire qu'on aspire. Effectivement, quand je vois ça, je me dis, et alors, j'en fais quoi ? Parce que, ben oui, si je joue simplement les notes telles qu'elles sont écrites, ça va donner ça. D'ailleurs, il y a une petite erreur. D'ailleurs, attendez. Je recommence. pas bon, c'est juste un exemple. Hop là. Hop là. Là encore, je suis gentil, je l'ai découpé en phrases. Mais si, en imaginant que tout est à la suite de l'une de l'autre, ça va faire ça. On reconnaît vaguement, si on connaît Wynne-Lecens, on dit, oh si, si, ça me rappelle quelque chose. Mais rythmiquement, c'est nul, parce que j'ai tout enchaîné, comme je disais tout à l'heure, j'enchaîne tous les mots. Donc, en fait, effectivement, ça ne suffit pas de voir simplement la tablature. donc le morceau, en fait, c'est ça. C'est pour ça que je vous enseigne le solfège. En fait, en solfège, si on voit une partition, on est capable de voir si la note dure un temps, deux temps, trois temps, quatre temps, etc. Et donc, vous avez tous ces cours-là, vous les avez dans les formations, c'est-à-dire qu'on commence par la ronde, on dit, voilà, la ronde, combien de temps ça dure, puis après la blanche, puis la noire, puis la croque, etc. Et donc, on sait combien de temps dure chaque note. Donc, quand on encore a une partition, on est capable de, alors je vais prendre un exemple avec une partition, c'est ça, on va voir, on va aller, on va faire ça jusqu'au bout. Donc, par exemple, alors, une partition au hasard, peu importe laquelle. Voilà, bon. voilà, ça, c'est une chanson que je viens d'écrire avec un auteur, voilà. Bon, donc, là, on voit, il y a deux croches, deux croches, deux croches, deux croches, deux croches, noires, etc. Donc, en fait, comme je connais la durée d'une croche, la durée d'une noire, etc., je suis capable de savoir combien de temps dure chaque note. Juste ça, en fait. Donc, là, par exemple, c'est une mesure à deux temps. Donc, là, je sais que ça, ça va être sur le premier temps. Ça, c'est sur le deuxième temps et puis entre les temps, je sais combien de notes je dois jouer parce que c'est indiqué sur la partition. Et ça, c'est, évidemment, pour celui qui n'a jamais fait de seul fait, je vais dire, mais oh là là, mon Dieu, mais c'est du chinois, ça va être hyper dur, jamais j'y arriverai, c'est pas fait pour moi. Mais en fait, dans les cours, je vous présente ça vraiment progressivement. Donc, je ne vous dis pas, bon, allez, comme dans ce moment dans l'émetode du commerce, je vous ai joué le morceau, voici la partition, débrouillez-vous. Donc, je vous explique chaque rythme, la longueur, à quel moment il se place et on commence à faire des exercices de navigation pour apprendre à se placer sur l'instrument avec justement le premier rythme puis un autre rythme puis un autre rythme puis un autre rythme et après on mélange les rythmes, etc. et on avance. J'ai répondu à la question ou pas ? Oui ? Il faut s'entraîner avec un métronome ? C'est mieux. Alors, c'est mieux. Effectivement, donc en fait, il y a dans les formations, il y a la démonstration donc on peut jouer par-dessus ce que je fais et puis après, je mets la piste d'accompagnement seul ce qui fait que vous pouvez rejouer la même chose avec la même piste d'accompagnement. Donc, on fait comme le modèle. Effectivement, l'idéal, c'est effectivement d'avoir un métronome et donc, de toute façon, dans les formations, j'en parle, ça, mais il y a un métronome que je vous conseille, je vais le chercher. Pas la peine de prendre un métronome trop onéreux. j'ai celui-ci par exemple, c'est un petit métronome électronique et ça suffit largement. Et effectivement, quand je travaille un morceau, qu'est-ce que je fais ? Je mets le métronome en route et j'apprends à jouer tous mes morceaux à un tempo très, très, très faible, à 60 par exemple, à tirer un battement par seconde. Et comme ça, je joue tous les rythmes qui sont écrits sur la partition. Et puis après, une fois que je suis sûr de l'exécution du morceau, tiens, Alain a un super métronome mécanique. J'en ai un aussi, mais malheureusement, il a tellement fonctionné depuis tellement longtemps que maintenant, il fait clop, 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 ce n'est pas évident. Donc voilà, il est un peu, malheureusement, il ne va peut-être pas avoir la mécanique un peu grippée. Bref, mais celui-là, il est bien parce qu'on peut l'emmener dans son sac et dans ma buzzage, j'ai toujours un armenica, un métronome, un accordeur, j'ai toujours un petit atiré. Donc voilà, effectivement, on travaille avec le métronome et puis après, quand on est à l'aise sur un tempo, on augmente progressivement le tempo. C'est ce qui fait qu'après, on est capable de jouer, peut-être pas aussi vite que Jean-Jacques Milteau, parce que quand on l'écoute jouer Boogie Mix, bon, moi, j'avais posé la question à Greg Slap, Greg Slap, qui est un ancien élève de Jean-Jacques Milteau, qui aujourd'hui joue avec Johnny Hidet, je lui ai posé la question, je lui ai dit, Greg, dis-moi, quel est le secret ? Comment fait-on pour jouer Boogie Mix aussi vite que Jean-Jacques Milteau ? Il m'a dit, écoute, c'est très simple, je n'en sais rien. J'ai commencé à dire, tu ne veux pas me le dire ? Mais dis-donc, personne ne sait comment il fait, ce n'est pas tellement vite. Enfin, on n'est pas obligé de jouer aussi vite, il y a plein de morceaux, on n'est pas obligé d'aller aussi vite, mais c'est vrai que quand on joue un morceau un peu rapide, et puis une fois que la mécanique est bien huilée, après, il n'y a plus qu'elle est un peu plus vite. En fait, moi, ça m'arrive des fois sur des morceaux vraiment difficiles de passer une semaine, deux semaines sur un morceau qui est vraiment, vraiment difficile. Et puis après, je me dis, je suis à deux semaines à 60, donc si je dois aller à 240, combien de temps je vais mettre ? Après, au bout de deux jours, ça y est, une fois que je suis sûr d'être à 60, je suis vraiment parfait, pour passer à 240, je vais mettre deux jours, trois jours maximum. Pourquoi ? Parce que comme la mécanique c'est pas le problème de la vitesse et de tempo, c'est pas d'être capable ou de ne pas être capable, c'est juste de bien se préparer avant. Comment on se prépare effectivement en lisant bien les rythmes sur la partition, en analysant la partition ? Parce que, évidemment, il y a plein de partitions quand moi, j'ai des centaines de partitions, je l'installe devant moi et je la joue. J'ai tellement l'habitude. C'est normal, c'est comme quelqu'un qui apprend un livre. Si vous avez un roman entre les mains, si vous avez un enfant en bas âge qui ne sait pas lire, comment maman, elle fait pour, pour lire le texte. Peut-être qu'il ne se pose pas la question, mais pour lui, il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment s'y prendre. Pour vous, c'est tout à fait naturel de lire un livre. On ne va pas dire « Oh, alors quel exploit ! Elle m'a lu trois pages ! » Non, c'est une habitude. C'est pareil pour la musique. Sauf que la première chose à faire, et moi, je le fais encore pour des morceaux difficiles, c'est que j'analyse la partition. Ah oui, alors ça, ah oui, alors attends, ce rythme-là, il commence sur ce temps-là. Ah ok, donc après, après, je dois j'ai ce rythme-là. Ah oui, mais attends, d'abord, il y a un silence ici, donc j'analyse tout. Après, j'écoute ce qui se passe avec la piste d'accompagnement si je l'ai, surtout s'il y a des ralentis. Après, j'essaie de le faire pareil. Mais tout ça, c'est expliqué dans les cours, dans les formations. Donc, l'avantage des formations, c'est que vous pouvez commencer du zéro absolu et puis avancer petit à petit. On apprend tout ça au fur et à mesure. Ok ? Bon, rassurez-vous ou pas ? Oui, oui, alors je n'avais pas peur. C'était juste une question, je n'avais pas peur. D'accord, très bien, super. Pardon ? Il faut du temps ? Oui, non, il faut du temps, c'est sûr, mais il faut aussi de la méthode et puis c'est pour ça que c'est important. Bon, il y a la pédagogie derrière évidemment, mais c'est important de poser ces questions parce qu'il faut y aller avec méthode. Parce qu'on pourrait se dire après tout, ce morceau, je connais des élèves, beaucoup me disent je n'ai pas envie de passer du temps à 60 alors que le morceau est rapide, ça ne ressemble à rien à 60, on ne s'en fout, on n'est pas sur scène demain matin, le but c'est ou demain soir, l'idée c'est déjà de bien mettre les choses en place. Oui, mais ça m'ennuie, bon alors j'ai envie d'aller plus, mais de toute façon, je vais travailler tous les jours puis à force, à force, à force. Non, c'est que si à force de taper la tête contre un mur, ce n'est pas comme ça qu'on va finir par défoncer le mur, c'est qu'on va finir par se casser la tête. Donc, il faut prendre une méthode quand on a un mur devant soi, foncer dans le mur, ça ne sert à rien, peut-être qu'il faut l'escalader, peut-être qu'il faut passer autrement, mais il y a une autre manière de faire. Donc, il faut avoir de la méthode et une fois qu'on a la méthode, après il n'y a plus le cas. Mais c'est vrai qu'il faut avoir les deux, ce n'est pas juste de se dire à force de temps, ça va finir par passer. C'est aussi une bonne méthode. Tout ça, c'est expliqué dans les cours quelle est la méthode et après, il faut y passer un petit peu de temps. Mais il ne faut pas y passer, c'est le but, le but des formations. Les formations ont été conçues pour qu'en 10 à 20 minutes par jour, vous puissiez suivre sans difficulté. Si vous aviez besoin de 5 heures par jour pour faire de la musique, ça marcherait moins bien parce que personne n'a 5 heures par jour à consacrer à leur nicarne, même pas moi. Enfin, même pas moi, je me consacre beaucoup de temps à cette école, mais pour m'entraîner moi-même, je n'ai pas non plus 5 heures par jour. Donc, de la méthode et puis de la régularité surtout, c'est plus important, c'est être régulier. Même si on n'en fait que 5 minutes, si on en fait un peu chaque jour, ça ne marche pas. OK ? Kevin, tu voulais rajouter quelque chose ou pas ? Non ? C'est bon. OK, merci. Alors, l'ange osé dit, j'ai trouvé un métronome gratuit pour l'iPhone qui a l'air pas mal, qui s'appelle ProMétronome. Donc, moi, je n'ai pas d'iPhone, je n'ai même pas de smartphone, j'ai juste un vieux coucou. Mais, donc, voilà, si vous avez un iPhone, donc, ça s'appelle, c'est écrit dans la fenêtre de conversation, ProMétronome. C'est vrai que, de toute façon, sur Internet, maintenant, il y a des métronomes gratuits. l'avantage de ce modèle-là, c'est que, quand on n'a pas de smartphone ou pas de connexion, bon, ben voilà, c'est deux piles à mettre dedans et vous mettez les deux piles dedans et vous en servez pendant au moins 5 ans. Moi, je ne me sers pas du métronome, pareil, 5 heures par jour. Donc, les piles durent très, très longtemps et voilà, ce n'est vraiment pas cher. Mais c'est vrai que si en plus, vous avez une connexion Internet ou un smartphone ou quelque chose, que vous avez la possibilité de télécharger une application, c'est encore mieux. OK. Alors, on arrête là pour les questions. On y reviendra tout à l'heure.